Musique Eh bien, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui découvrir une très très belle guitare, une petite merveille sortie de... Enfin, j'allais dire de nulle part, mais non, mais pas du tout, parce qu'on a eu pas mal de chance sur ce coup-là. C'est en effet l'élève d'un collègue à mon frère. Il a apporté cette guitare dans l'atelier de mon frangin pour... Enfin, elle lui a confié pour la remettre un petit peu à neuf, faire des petits travaux de rafraîchissement. Donc, nous voilà avec cette superbe guitare collector, puisqu'on peut dire qu'elle est collector. L'Ibanez Artfield AFD45. Donc, il y a 100 exemplaires au monde. Elle a été fabriquée en une série très limitée. C'est-à-dire qu'elle est sortie en trois versions, voilà. Donc, nous, nous avons la version la plus luxueuse, la AFD45, donc qui est même plus luxueuse que la AFD40 ou la AFD25. Donc, voilà, j'ai fait quelques petites recherches et je vais vous présenter ça dans un instant. En tout cas, bienvenue à tous et merci de regarder cette vidéo. Ok, ok, donc, je reviens sur la série des Artfields, la série AFD, pardon. Donc, effectivement, cette gamme de guitares électriques Solid Body, produite par l'Idagaki, introduite en 88, en fait, il y avait un total de 10 modèles qui ont été produits avant la fin de la série, après 89. Uniquement proposés à la vente en Europe, contrairement à la plupart des autres séries proposées par l'Ibanez, mondialement vendues. Le modèle Artfield ne partage pas un seul style de carrosserie à part, au lieu de ça, ils sont unifiés par une esthétique de conception, donc des bois de choix, donc des bois exotiques pour la plupart, et des composants ultra performants, en fait le top des composants pour l'époque, c'est-à-dire des micros ultrasoniques IBZ USA, et le pont de trémolo HQ et les syntoniseurs Goto verrouillables. Donc, l'un des catalogues de l'époque déclare Le concept était d'incorporer les meilleurs bois sélectionnés à la main, donc Bubinga, Vengue, Érable et Acajou, et de concevoir une série de guitares qui utiliserait ces matériaux nobles à leur meilleur avantage. Ils poursuivent en disant « Nous ne sommes pas arrêtés là, combinant la technologie la plus avancée de l'industrie de la guitare avec un savoir-faire méticuleux, la ligne Artfield offre aux joueurs une série d'instruments exceptionnellement fines pour satisfaire le guitariste le plus exigeant. » Voilà, donc, le modèle commercial qui était sur les catalogues, donc le discours, c'était vrai, un alliage de bois rare et du top de l'électronique du moment. Voilà, donc j'ai réussi à trouver une photo de l'AFD25, une photo de l'AFD40, donc effectivement, elle n'a pas la même forme de corps, et c'est plutôt étonnant, donc. Je me demande si... Alors ça, je n'ai pas pu trouver si... à combien d'exemplaires il y avait. Je sais juste que l'AFD45, celle-ci, elle est à 100 exemplaires au monde. Alors, ce qui est plutôt incroyable, c'est que cette guitare est sortie en 88, et donc elle a 35 ans. aujourd'hui, ce qui fait quand même qu'une guitare qui est réellement collector, non seulement elle est rare, mais en plus de ça, elle a pratiquement la quarantaine. Donc, l'AFD45 est un modèle de guitare Solid Body, donc la série Artfield, créée par Ibanez en 88, produit au Japon uniquement par Lidagaki. Donc, la série Artfield, elle n'a pas une très très longue durée d'existence, en fait. En fait, ils ont fait des guitares haut de gamme, c'était du haut de gamme, avec beaucoup d'innovation. Donc, il y a... dont les innovations les plus importantes, c'était le nouveau joint de manche All Access, avec des manches multiplies. D'ailleurs, quand on retourne la guitare, on le voit très bien sur le manche. On voit bien qu'il y a plusieurs plis de bois. Et au niveau, pardon, des mécaniques, elles étaient verrougables. Alors, elles disposent de 30 cases jouables, avec des fret très fines. Comme on peut le voir, un accès aux aigus facilité. La 30e case est jouable et elle sonne. sans aucun problème. La touche... La touche possède un pan coupé en haut, parce que, bon... Ils ont estimé que ce n'était pas nécessaire d'accéder jusqu'à la 30e case pour les cordes graves. Mais, en tout cas, pour les trois cordes aiguilles, il n'y a vraiment aucun problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a une conception à double pan coupé, non symétrique, sculptée et décadée avec des épaules arrondies. On le voit bien. Les épaules arrondies et une corne inférieure, la corne inférieure pointue courte avec une coupe profonde et une corne supérieure pointue beaucoup plus longue. Donc, le profil montre que tout le corps a une forme d'arche. Donc, on s'en rend bien compte quand on la met à plat. Donc, je disais comme... Par exemple, quand on veut vérifier que le manche est bien droit, on positionne la guitare de cette manière et on voit bien la forme d'arche qu'a la guitare. Donc, le profil montre que tout le corps a une forme d'arche. A priori, selon Wikipédia, la forme générale rappelle quelque peu le corps de la série Max As. Max As. Alors, j'ai pu trouver une photo des guitares de la série Max As. Désolé pour la qualité de celle-ci. Mais ensuite, vous verrez, on y voit un petit peu mieux. Donc, effectivement, la série Max As, comme on peut le voir, il y a certaines ressemblances. Mais bon. Oui, effectivement, un manche vissé aussi. Il y a les deux cornes qui sont présentes en haut et en bas. Par contre, la forme du corps, ça reste une guitare quand même qui est avec un fini usine alors que la FD45 est quand même en bois exotique. Donc, c'est déjà une grosse différence. Après, la tête n'a rien à voir. Donc, comme vous voyez, il y a des mécaniques à blocage aussi. Par contre, sur la série FD45, le système de blocage est vraiment... il a été conçu pour cette série et on n'en trouve pas ailleurs. Donc, pour en revenir à la FD45, il y a son corps en bubinga boulonné à un manche en acajou et en érable. Donc, le manche en acajou et érable avec une touche palissande à 30 fret. Alors, ça, c'est encore une spécificité de la FD45. C'est les 30 fret jouables parce que... Sur les petites cordes, je parle. Parce que sur les cordes graves, elles s'arrêtent avant. Mais tout de même, pouvoir aller jusqu'à la 30e fret sur les aigus, c'est quand même assez surprenant et assez remarquable. On n'en voit pas tous les jours des guitares comme ça. Donc, les composants électroniques de la FD45 sont aussi surprenants que violents, on va dire, parce que... Donc, les 3 micros simples bobinage... Donc, ce sont des micros ultrasoniques qui ont été fabriqués par Bill Lawrence avec... Il y en a 2 directement ensemble, qui sont directement adjacents l'un à l'autre au niveau du chevalet. Et le 3e, donc, single call et séparé au niveau du manche. Donc, le chevalet de tremolo synchronisé HQ et des syntoniseurs à verrouillage Goto, c'est quand même le fin du fin et le top du top, comme on dit. Donc, quand on revient sur la FD40, j'ai réussi à trouver une photo. C'est un modèle à peu près similaire avec un micro-humbucker au chevalet et du matériel chromé. Mais il n'a pas des micros... Il n'a pas les mêmes micros ultrasoniques. C'est du double bobinage, humbucker tout simple. Voilà. Ah, effectivement, la FD25, que j'ai trouvé aussi, ils sont des modèles apparentés a priori, avec des composants similaires, mais des formes de cordes différentes. Voilà. Pour en revenir à l'ibanaise, la FD45, elle a été construite en 88 et abandonnée après 89, c'est-à-dire qu'elle a eu, on va dire, deux ans de vie, allez, on va dire ça. Elle apparaît dans un catalogue... Elle apparaît toujours dans un catalogue en 90, mais aucun exemplaire avec un numéro de série de 1990 n'a été trouvé ni vu. Voilà. Donc, ça montre bien qu'il n'y a aucune fabrication de Dorsfield en 90 et qu'elle date toute de 88. Voilà. Voilà. Bon, j'espère que cette petite revue matos vous aura plu sur l'ibanaise Artfield, qui est quand même un modèle assez rare. Il y a 100 exemplaires au monde. Et je crois, d'ailleurs, que je suis allé faire un tour sur un forum en faisant mes recherches sur l'AFD45 et à priori, quelqu'un en vend une que c'est Tommy Lomi de Black Sabbath qui en a une. Elle est signée, d'ailleurs. Enfin, qui en avait une puisque ce monsieur la revend. Il me semble pour lui, 100 livres. donc AFD45. On va voir ça. Donc, voilà. Donc, j'ai fait des petites recherches sur Internet pour savoir un petit peu l'argus de la guitare et donc dans quel ordre de prix Cachou pourrait revendre sa guitare si jamais l'envie lui en prenait. Donc, je suis allé voir sur sur The Gear Page. Voyons voir. Donc, je suis allé sur The Gear Page et j'ai trouvé l'article enfin, pas un article, j'ai trouvé un message d'un d'un certain Bojo Kite et lui, alors, j'ai traduit, il dit exactement est-ce que quelqu'un ici possède une de ses Ibanez Hartfield extrêmement rare de la fin des années 80, début 90, il pourrait en parler. J'en ai trouvé une d'occasion en ligne et je suis curieux de savoir ce que les gens en pensent. Je ne peux pas l'essayer. ça, c'est ce qu'il y avait sur The Gear Page et a priori, il a eu voyons voir. Une seule réponse. Ouais. Bon, personne n'y a répondu. Ensuite, retour arrière. Je vais directement sur Reverb. Pareil. et là, on trouve la photo d'une AFD45 et le prix 1825,66 euros. Alors, par contre, apparemment, c'est une occasion qui existerait à propos de cette annonce. Alors, seulement, en fait, pour les Européens, le marché européen entre 88 et 89, 30 frettes, très rare, autour de 100 ont été produites, en excellent état, seulement un petit coup sur la tête. Plus de photos et de détails si vous demandez. Voilà. article vendu en l'état, mise en ligne il y a 9 ans. Donc, occasion parfaite. Et est-ce que on peut... Est-ce que l'annonce est toujours valable ? Alors, après, à priori, on peut, voilà, on peut contacter le vendeur Bassin Guitar, chez Bassin Guitar, à Paris. Donc, voilà, il y en a une à Paris, d'occasion, et elle est vendue pratiquement 2000 euros. Voilà, continuons notre petite recherche, et allons voir ailleurs si nous trouvons autre chose. Alors, on a fait AudioFansin, sur AudioFansin, alors, ça c'est quoi ça ? J'aime Forum, Forum, ça c'est ce que je vous ai montré. The Gear Page, très rare, Forum Guitar, AUD40, très rare. Alors, je vends cette guitare, encore une petite annonce, je vends cette guitare électrique de collection, numérotée, au look unique, il peut augmenter en valeur tant qu'elle est rare à la vente, déjà vu, proposé jusqu'à 3000 euros. Alors, en Libanais Artfield, AFD40BG, une série très très limitée, alors lui, il se trompe, je ne sais pas, l'AFD40BG, a priori, elle n'est pas aussi luxueuse, enfin, l'AFD45 avait des micro, ultrasonique, mais l'AFD40, avec simplement des micros IBZ USA, IBZ USA, je crois que, quand il a recherché, ouais, alors maintenant, attendez, je regarde, je l'ai produit, suivant, entre 88 et 91, jamais sorti aux USA, seulement en Asie, en Europe, design étonnant, création d'un luthier suisse, également créateur des basses AFR, alors là, il se trompe aussi, quand il dit création d'un luthier suisse, également créateur des basses AFR, bah c'est faux, puisque c'est un japonais, qui, qui, qui les a créées, elles ont été construites uniquement au Japon, corps, une pièce en bois, bubinga, manche de 30 cases en érables d'ondées, bubinga, immense décrochage, d'accord, d'accord, un micro, un micro, un simple, un double, un vibrato, mécanique, goto, magnum, j'en ai pris grand soin, etc., bon, il a 23 000 euros, d'après moi, c'est pas la, c'est pas la FD45, donc c'est pas le modèle au-dessus, c'est la FD40BG, donc c'est un autre modèle, après je ne sais pas, je vois que la FD45, avec ses ultrasonics, et sa rareté, et toutes ses innovations technologiques, se vend 2000 euros, d'après moi, là c'est un petit peu surcoté, mais bon, pourquoi pas, alors a priori, donc, en continuant les recherches, je suis tombé sur, un, c'est un forum, Artfield Libanese Collector World, voyons voir, oui, c'est un forum, qui date de, voyons voir, 2004, alors, il parle bien des guitares Artfield, donc, combien, combien, voilà, combien, combien ont été construites, pour quel marché, pourquoi Ibanez a arrêté de, de produire, ces merveilleuses guitares, alors, alors, Captain Ibanez, qui répond, ce qui, donc, à partir de ses archives, de la Artfield série, en 88, le catalogue US, alors, ça c'est marrant, parce que, on, on croyait qu'elles avaient été uniquement pour le marché européen, dans le catalogue US, il y avait trois modèles disponibles, l'AFD5CS, l'AFD25AM, et l'AFD40BG, donc, ce qui revient, à dire que, tout à l'heure, effectivement, le, 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 le monsieur qui avait posté son annonce, s'est trompé, l'AFD40BG, était disponible, partout, même aux Etats-Unis, la TBZ, la AMZ, et voici, l'AFD40BGZ, donc, disponible aux USA, l'AFD5, AFD5CMZ, donc, 5CZ, l'AFD5SPowerZ, ou PBRZ, et l'AFD5CTTBZ, donc, a priori, la plus ressemblante avec notre AFD45, c'est l'AFD40BGZ, donc, le monsieur, tout à l'heure, il a vendé 3000 dollars, il se trompe, quand il dit qu'elle a été produite qu'à 100 exemplaires, et, a priori, elle était aussi disponible sur le marché américain, donc, elle n'est pas aussi rare que la FD45, la FD45 est beaucoup plus rare, oui, voilà, lui, c'est celui qui vend, celle signée par Tommy Lomi de Black Sabbath, et, la, la, voilà, donc, sur James Sight, il vend une Ibanez-Arfi de 88, la FD45, donc, la même que celle de Cachot, restaurée à 90%, à l'origine, vers la condition d'origine, avec l'exception, le Floyd Rose, très mollo, et, a priori, elle a été signée par Tommy Lomi, ce qui est quand même vraiment bizarre, c'est-à-dire qu'il en a acheté une, Tommy Lomi de Black Sabbath, c'est quand même rigolo, et, il la vend comme je voulais, il, il voudrait la vendre, 3000 livres, voilà, donc, ce sont des guitares quand même qui sont assez chères, même d'occasion, alors, l'annonce date du 15 février 2012, ça fait, donc, il y a 11 ans, ouais, c'est ça, euh, donc, quand j'ai essayé de, quand j'ai essayé, donc, de, de demander, s'il avait des détails à me communiquer, euh, le modérateur m'a répondu que, il y avait peu de chances que, que c'est, que c'est, cette personne me réponde, puisque ça faisait très longtemps qu'elle avait été postée, c'est-à-dire il y a 11 ans, voilà, donc, pour les recherches, c'est tout, donc, la, donc, l'argus, la salle que j'ai trouvée, c'est-à-dire, elle est vendue à Paris par un magasin de musique, et elle est à 1872 euros, voilà, donc, je pense que, vu comme elle a été restaurée par mon frère, dans son, dans son atelier, elle vaut dans les 2000 euros, voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et que toutes ces recherches auront, éveillé votre curiosité, à propos de Libanazard, qui est quand même un petit, une petite rareté, ça m'a beaucoup plu de faire ces recherches, et de, et de fouiller un petit peu partout, pour trouver, toutes ces, toutes ces anecdotes, et toutes ces, oui, toutes ces, ces erreurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, concernant, beaucoup de rumeurs, et d'erreurs, aussi, que les gens font, concernant cette série, beaucoup de gens ne savent pas, qu'elle a été uniquement, construite au Japon, qu'elle a été uniquement, vendue sur le marché européen, donc, ça veut dire que, quand même, c'est, c'est une pièce qui est, très, très, très rare, voilà, mais merci à tous, et ben, je vous souhaite, bon vent, et, à vos guitares, et, à bientôt, pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, de liker, de, d'activer la cloche, de notification, de nous laisser un pouce, si vous avez aimé la vidéo, et de vous abonner, bien sûr, pour soutenir la chaîne, allez, merci à tous, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501